coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une recette de bouillie de riz encore du vent on appelle cette bouillie la baka de riz et je vais la faire avec du lait de coco et je veux aussi rajouter quelques épices je vais rajouter de la noix de muscade et aussi je vais rajouter de la poudre de gingembre parce que j'ai pas de gingembre frais si vous avez j'aime faire vous pouvez juste le râper extraire le jus et en rajouter vous pouvez rajouter de la citronnelle ou de la cannelle ça dépend du goût de chacun et j'ai oublié de le préciser en début de vidéo le riz je vais tremper dans de l'eau toute la nuit pour qu'il soit plus tendre et plus facile à cuire pour une tasse de riz j'ai mis quatre tasses d'eau et je viens rajouter le gingembre en poudre par dessus je vais maintenant refermer ma casserole et je vais laisser le riz bouillir bien que de temps en temps je vais utiliser une bouche ou bien tourner et pour aider à concasser les grains de riz comme vous le voyez la bouillie a commencé à s'épaissir elle est pratiquement prête les graines de riz sont devenus encore bien tendres vous pouvez encore ajouter de l'eau une tasse d'eau si vous voulez une consistance bien douce bien onctueuse vous pouvez vérifier le sel chaud mais on peut vérifier à cause la cuisson des grains du bout des doigts faut faire attention parce que ça saute maintenant la bouillie est prête vous voyez la consistance bien onctueuse bien épaisse c'est le moment de rajouter le lait de coco j'ai rajouté l'équivalent de 400 millilitres de lait de coco c'est à dire toute la boîte et je vais aussi rajouter la poudre de noix de muscade comme je l'ai dit la poudre de noix de muscade c'est pour aromatiser la bouillie on peut rajouter de la cannelle on peut rajouter de la citronnelle on peut rajouter de l'arôme vanille c'est au goût et au choix de chacun au bout de deux minutes après avoir ajouté le lait de coco et la poudre de noix de muscade la bouillie est prête moi je vais rajouter quelques raisins secs avant d'éteindre le feu on peut rajouter le sucre pendant que la bouillie est encore au feu ça permet au sucre de se dissoudre facilement dans la bouillie ou aussi on peut rajouter le sucre une fois une fois la bouillie hors du feu nous arrivons à la fin de la vidéo j'espère que la recette vous aura plu cette bouillie elle est idéale pour le petit déjeuner pour l'après midi avec des beignets et aussi pour la rupture du jeûne pour ceux qui sont en période de jeûne n'oubliez surtout pas de liker la vidéo on se retrouve très très bientôt pour une autre recette bye